... Donc je vais vous présenter aujourd'hui l'analyse des coûts et des bénéfices des psychothérapies en France. Donc ça c'est le cœur de mon doctorat et ça a été financé par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés qui est la principale sécurité sociale en France. Alors déjà deux termes, par psychothérapie on l'entend comme traitement. Étant donné qu'on utilise des données d'enquête, on l'a laissé à l'appréciation de l'enquêté, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis de minimum de science. Par contre on appliquait un filtre, il fallait que la psychothérapie soit effectuée auprès d'un professionnel éligible au titre de psychothérapeute. Alors ce titre il est réglementé en France depuis juillet 2010. Brièvement donc, qui peut l'utiliser sont les médecins, les psychologues, les psychanalystes. Et pour ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, c'est sur validation d'acquis dossier par dossier. On ne les a pas inclus par contre, ces psychothérapeutes-là, on ne les a pas inclus dans notre étude. Donc les troubles de santé mentale courants sont les épisodes dépressifs majeurs et les troubles non-cieux. Alors, comme leur nom l'indique, les troubles de santé mentale courants sont des pathologies fréquentes. Alors les prévalences en France, c'est entre 16 et 20% par an. Elles sont des troubles, enfin ils coûtent cher à la société. En France, ils coûtent à peu près 1% du PIB. Ils provoquent plusieurs types de coûts, donc des coûts qu'on appelle indirects, qui sont les consultations, les hospitalisations et les médicaments. Des coûts indirects, tels que la perte de productivité, dans lesquelles on met les arrêts de travail et les retraites anticipées. Et la baisse de qualité de vie et la mortalité prématurée. Auxquels s'ajoutent des coûts colatéraux, qui sont les coûts induits par les troubles somatiques associés aux troubles de santé mentale, tels que les maladies cardiovasculaires, les troubles musculosquelétiques, et aussi les pathologies cancéreuses, lorsqu'il y a une consommation de substances associées à un trouble dépressif par exemple. S'ajoutent enfin des coûts intangibles, c'est-à-dire les conséquences sur l'entourage du souffrant. Alors là, vous voyez sur le graphique le cas de l'épisode dépressif majeur, c'est-à-dire son coût, combien il coûte par an et par patient. Donc il coûte 4700 euros à la société. Vous voyez que les coûts indirects, donc arrêt de travail particulièrement, représentent 65% de ces coûts-là, ces 4700 euros. Les consultations et les hospitalisations, 26%, et les médicaments, 9%. Pour les troubles anxieux, alors la moyenne, c'est 1500 euros par personne et par an. Et ça va d'un peu plus de 400 euros pour les troubles obsessionnels compulsifs à un peu plus de 2500 euros pour le trouble anxieux généralisé. Et la répartition de ces différents troubles anxieux est différente selon leur pathologie. Et on sait aussi que les coûts augmentent avec la sévérité et la comorbidité des troubles. Alors concernant les psychothérapies, elles ont largement été démontrées comme efficaces. Donc leur impact positif sur les hospitalisations, les consultations médicales, la consommation de médicaments, les arrêts de travail, la qualité de vie du patient. Alors qu'elles ont globalement une efficacité sur la rémission des symptômes et sur la persistance des effets. Alors nous, on a calculé le bénéfice attribuable aux psychothérapies sur les rémissions, à partir d'une revue littérative qu'on a faite à CEUX aussi. Alors, c'est-à-dire qu'on a regardé le bénéfice des psychothérapies, donc, par rapport à un traitement habituel, donc généralement psychotropique, ou une mise d'attente. Cela de post-traitement à deux ans. Donc on a pris le taux de rémission des patients qui ont fait une psychothérapie, auquel on a enlevé le taux de leur rechute, donc sur les deux ans. Auquel on a enlevé le taux de rémission naturelle, or les rechutes des gens qui ont eu des rémissions naturelles sur les deux années. Donc, au final, on a évalué le bénéfice attribuable aux psychothérapies à 30%, avec une hésité de sensibilité à plus ou moins de 10%. Alors, elles sont recommandées, les psychothérapies, par de nombreux guides de recommandation à l'international, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas. Et aussi en France, par la Haute Autorité de Santé, aussi par de nombreux rapports récents français. Le nombre de séances et les méthodes préconisées varient selon les guides des pays, et surtout selon la symptomatologie et la sévérité du trouble. Alors, généralement, ça va de 6 séances pour les troubles anxiolégés avec une thérapie cognitivo-comportementale, à 40 séances avec une dépression sévère, qui s'est préconisée avec une psychothérapie interpersonnelle. Alors, elles ont remboursé une psychothérapie dans plusieurs pays européens, c'est-à-dire au moins partiellement par le régime obligatoire, avec un psychologue ou avec un psychothérapeute à condition que la pratique soit réglementée, bien sûr. Et depuis 2006, il y a aussi un important programme qui s'est mis en place en Australie, qui prend complètement en charge les psychothérapies, comme en Angleterre. Alors, je vais vous présenter rapidement le programme IAPT, Improving Access to Psychological Therapy, parce qu'on a utilisé une bonne partie de leur méthodologie pour notre programme possible de financement des psychothérapies en France. Alors, ce programme anglais, c'est un remboursement complet des psychothérapies pour les troubles de santé mentale courants, et on a des objectifs similaires avec eux, qui sont de réduire la consommation de psychotropes seules, de faire baisser les coûts imputables aux troubles de santé mentale, et d'accroître le recours aux psychothérapies, car elles sont efficaces. Concernant les modèles de recours en Angleterre, ça c'est contrairement à la France, eux, le recours se fait en étapes, et on a différents professionnels et différentes méthodes, selon le degré de sévérité du trouble dont on souffre. Et le nombre de séances est défini en fonction de la symptomatologie et de la sévérité, en accord avec les recommandations du NICE, qui est l'équivalent de la Haute Autorité de Santé. Alors, ils ont accès, le programme IAPT a accès sur les deux premières années aux personnes qui sont en âge de travailler, le but était de réduire rapidement les arrêts de travail, et après ils ont élargi aux personnes plus jeunes et plus âgées. Donc, leur but était de traiter 800 000 personnes, et ce qui est intéressant là, c'est que, c'est quoi 800 000 personnes ? C'est 30% de 75 millions de gens qui consultent un professionnel de santé, quel qu'il soit, pour ou avec un trouble de santé mentale courant. Voilà, et ils ont donc mis en place leur politique de santé dans deux pilotes en 2010, et les résultats ont été positifs, parce qu'ils ont relevé 50% de rémission. Rapidement, la situation en France. Alors, c'est connu, une forte consommation de psychotropes, donc qui provoque des coûts directs assez élevés. Pour donner des chiffres, près d'un adulte sur cinq qui souffre ou non de souffre de santé mentale consomme des psychotropes dans l'année, et 9% en consomme au cours de la semaine. On a aussi une balance vraiment déséquilibrée entre la consommation de psychotropes et le recours à la psychothérapie. Donc là, vous voyez, c'est des chiffres parmi les gens qui souffrent de troubles de santé mentale courants. 40% ont consommé des psychotropes, alors que 5% ont suivi d'une psychothérapie. Intéressant, on a pu voir que 80% des psychothérapisants ont consommé des psychotropes sur la même période. Donc ce qui veut dire que ce ne sont pas des patients isolés. Alors, les psychothérapies en France, elles sont remboursées quand elles sont pratiquées par un psychiatre, dans le cadre d'une consultation psychiatrique, à savoir qu'une psychothérapie sur deux est faite par un psychiatre. Et par un psychologue clinicien, mais seulement quand il est consulté en hôpital ou en centre médico-psychologique. Donc, vous voyez qu'une psychothérapie sur quatre est faite par un psychologue, et seulement 14% des psychothérapies sont suivies en établissement public. Donc elles ne sont pas remboursées quand elles sont suivies par les autres professionnels, on l'aura compris. Donc ce qui se passe, c'est que ça encourage, à part, oui, à part de très rares forfaites complémentaires santé, mais c'est une dizaine sur 300, et le remboursement, c'est que quelques séances. Donc ce qui se passe, c'est que ça, le fait de ne pas rembourser les psychologues ou les psychothérapeutabilités, c'est que ça encourage le recours aux psychiatres, qui sont, qui ont un coût de formation nettement plus élevé que les psychologues, et ça aussi provoque un engorgement dans les zones désertées en psychologue. Un engorgement en psychiatre. Alors, je vais présenter les deux enquêtes qu'on en a utilisées. La première, c'est l'enquête indicateur de santé mentale dans quatre régions françaises, qui a été faite en 2005. Alors, c'est une enquête transversale qui portait sur près de 21 000 adultes. Donc dans quatre régions, vous avez sur la carte, l'Île-de-France, Haute-Normandie, Lorraine et Rhône-Alpes. Alors, a été utilisé un questionnaire par téléphone assisté par le CDSS. C'est un questionnaire standardisé qui permet de construire des diagnostics des troubles de santé mentale qui sont conformes aux critères du DSL4. Et le taux de réponse a été bon, ce qui était de 63%. Alors, cette enquête, on l'a utilisée pour estimer les prévalences des troubles pour l'évaluation économique. La seconde, je la présente parce qu'on l'a utilisée pour évaluer le coût d'une séance de psychothérapie. C'était la première donnée qu'on avait, la première fois en France qu'on pouvait avoir ces données-là. Donc, c'est une enquête similaire, on va dire, sauf que ça porte juste sur une population spécifique qui sont les adhérents au régime obligatoire ou complémentaire du personnel de l'éducation nationale, la NGV. Alors, la mesure du retentissement, elle est évaluée par l'échelle de Chian, pardon, qui évalue de 0 à 10 la gêne occasionnée par le trouble dans les activités liées, dans la vie quotidienne du patient. Ce sont les tâches ménagères, la capacité de travail, la capacité à établir des relations avec les autres et les vies sociales. Maintenant, je vais présenter encore de la méthode, il y en a beaucoup, qui a permis d'estimer les coûts de prise en charge de psychothérapie. Alors, déjà, le coût de la séance, parce que ce n'était pas évident de dire à combien on pouvait être remboursé, donc on est allé voir les données d'enquête et s'est avéré qu'avec un psychologue, le coût d'une séance est entre 39 et 42 euros et que le reste à charge était quasiment le même. Avec un psychiatre, le coût était tout à fait similaire, 40 et 42 euros. Donc le reste à charge, lui, par contre, à 9 à 19 euros. Alors, ce qu'on a vu, c'est que ça ressemblait quand même fortement au coût d'une séance, d'une consultation psychiatrique avec un psychiatre de secteur 1. Alors, secteur 1, on va dire, c'est les psychiatres, on va dire, entre guillemets, les moins chers. Et il faut savoir que 71% des psychiatres qui existent en secteur 1, enfin, ils sont 71% des psychiatres qui travaillent en secteur 1 en France. Voilà. Et eux, les psychiatres, sont remboursés à hauteur de 70% et avec un reste à charge de 1 euro. Donc, on a décidé de choisir ce coût-là, ce coût de séance-là, 41 euros. Après, ce qu'on a fait, donc, on a fait une simulation et est reçue avec plusieurs scénarios. Là, ce que je vais vous présenter, c'est ce qui nous paraît le plus robuste, le plus réaliste, réalisable. Donc, en gris, comme vous en parlez, c'est ce qu'on a fait dans le rapport pour la sécurité sociale, aussi dans la thèse. Pour alléger un peu, je ne vous présenterai pas en détail, bien sûr. Donc, on a toujours 41 euros la séance. Et on a proposé deux niveaux de remboursement. Donc, comme je vous le disais, c'est en se basant sur les psychiatres de secteur 1, 70% plus 1 euro. Et avec un taux de 60% qui est le taux de remboursement des auxiliaires médicaux. Auxiliaires médicaux sont les kinésithérapeutes, les infirmiers, par exemple. On a proposé deux celles diagnostiques parce que le but était de proposer un traitement aux personnes qui souffraient d'une gêne importante. Donc, il fallait écarter de la population, écarter de l'évaluation, les personnes qui souffraient de troubles passagers puisqu'ils n'auraient pas engagé de psychothérapie en raison de leur émission naturelle. Donc, on a fixé la durée de la dépression à au moins 6 mois et un retortissement sur l'échelle de Luciane à au moins 4 pour l'EDM, c'est-à-dire modéré, pour le TAG. Et pour les autres troubles anxieux, on l'a mis à 7. On a aussi fait un autre modèle avec un niveau de sévérité important. Concernant le nombre de Français à traiter, on a proposé de mettre un modèle sur les 18-75 ans. On a proposé de se baser sur des prévalences des psychothérapisants diagnostiqués comme souffrance de santé mentale. Donc, ça représente un peu plus de 1% de la population. On a fait un autre modèle en se basant sur l'ensemble des personnes qui consultent un quelconque professionnel de santé pour un problème de santé mentale et qui sont diagnostiqués. Donc, là, on est à près de 8% de la population. Et, donc, notre troisième modèle, qui paraît plus robuste, c'est d'utiliser la méthodologie du programme anglais que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est de prendre ces 30% de ces gens qui consultent un quelconque professionnel pour un problème de santé mentale et qui sont diagnostiqués. Et ces 30%, donc, ça veut dire, enfin, l'hypothèse, c'est qu'ils accepteraient le traitement. Et en ajoutant aussi l'hypothèse, un recours aux psychothérapies plus élevées dans le cadre d'un programme de prise en charge. Donc, vous voyez, pour exemple, le 1,2%, c'est des gens qui font déjà des psychothérapies actuellement. Donc, là, on serait un peu plus élevés à 2,3% de la population. Évidemment, on a vérifié la transposabilité des données anglaises à la France. Les prévalences étaient vraiment similaires. Après, on a dû hiérarchiser les troubles. Donc, justement, il y a quand même des comorbidités. Donc, il fallait éviter de contamiser plusieurs fois les gens de l'enquête. Donc, on a l'EDM, pour les prévalences, l'EDM a primé sur le trouble anxieux généralisé. Puis après, les autres troubles anxieux. Et pour le nombre de séances, les autres troubles anxieux, on a appliqué un même nombre de séances. Donc, les guides de recommandation, là-dessus, donnent des fourchettes similaires. Alors, pour le nombre de séances, on s'est basé sur les guides de recommandation du NICE anglais. Alors, pourquoi le NICE anglais et pas celui, les guides de recommandation françaises ? Parce qu'eux sont extrêmement détaillés, alors qu'en France, pas du tout. Et il est quand même aussi très fréquent que la Haute Autorité de Santé s'appuie sur les guides de recommandation du NICE. Donc, rien d'anormal. On a mis le même nombre de séances quand il y a une comorbidité, trouble anxieux généralisé et EDM. Ce qui est recommandé d'appliquer le traitement de l'EDM, dans ce cas-là. Enfin, trois niveaux de sévérité, qui étaient définis selon le nombre de domaines de la vie quotidienne, de l'échelle du chien. Léger, un seul domaine, modéré, deux, et sévère, trois et plus. Maintenant, les résultats. Mais ça va aller très vite, parce que je vous ai tout mis sur une diapo. Voilà. Alors. Le 31,61% que vous voyez, c'est la prévalence des Français de 18 à 75 ans qui consultent pour un problème de santé mentale. Parmi cette population, 24% souffrent de troubles de santé mentale courants, chroniques et sévères, comme nous, on les a définis. Enfin, définis comme nous, on a augmenté la chronicité, la sévérité. En prenant, en faisant l'hypothèse que 30% accepterait la psychothérapie, on arrive à 2,3% de la population qui serait à prendre en charge par psychothérapie. Et ce qui fait un peu plus de 1 million de Français. Alors, combien font-ils de séances ? En moyenne, pas tant que ça, c'est 12 séances, en se basant sur les recommandations du NICE. Ça va de 18 séances pour l'épisode dépressif majeur et 10 séances pour les troubles anxieux. Donc, combien elle coûte ? Une psychothérapie ne coûte que 500 euros, en se basant sur 41 euros la séance. Avec l'hypothèse d'un remboursement à 60 euros par le régime complémentaire, ça coûterait au régime obligatoire 300 euros. Donc, il resterait un reste à charge de 200 euros. Au total, c'est un programme de financement qui coûterait 514 millions d'euros. Et pour le régime obligatoire, dans le cas de 60% de remboursement, ça coûterait 308 millions d'euros. Un petit dernier résultat, c'est le ratio coût-bénéficier psychothérapie. Donc, ça, c'est le rapport entre les coûts investis dans la psychothérapie par rapport aux coûts induits par les troubles de santé mentale courants et évitables par la psychothérapie. Alors, là, on n'a pu que les évaluer, les coûts et les bénéfices globalement, pour la société. C'est-à-dire, on n'a pas pu distinguer les bulletins, distinguer par poste de santé, ni pour le régime obligatoire versus complémentaire, par exemple. Donc là, vous voyez, on va en prendre l'exemple de l'épisode dépressif majeur, pour se rappeler des données. Pour le coût investi, on était à 723 euros, coût investi dans la psychothérapie. Les coûts induits, je vous rappelle que c'était 4700 euros, combien coûte donc un taux de dépression. La taux de remission attribuée aux psychothérapies, on était à 30%. Donc, les coûts évitables par la psychothérapie, c'est 1400 euros. Et après, on fait le ratio, c'est-à-dire que c'est les coûts évitables divisés par les coûts investis. Donc, au final, 1 euro investi dans la prise en charge de psychothérapie permettrait d'économiser, pour l'EDM, 1,95 euros. Et pour les troubles anxieux, 1,14 euros. Donc, il s'avère que ça rembourse, enfin, prendre le charge de psychothérapie serait un investissement financier dès la première année du traitement. Voilà. Donc, concernant les validations et les analyses futures à faire, et évidemment, il faudrait faire valider par les autorités de santé les seules diagnostiques en termes de chronocité et de sévérité, le coût de la séance de 41 euros avec les fédérations de psychologues et psychothérapies d'habilité, le niveau de remboursement par les représentants des régions obligatoires et aussi complémentaires en termes de santé. Concernant les modélités de sévie, on avait hésité, mais on n'avait pas pu introduire, enfin, proposer des coûts de... C'était encore une autre étude pour prendre en charge les gens avec des psychothérapies de groupe, mais il faudrait l'évaluer. Et aussi, questionner la prise en charge des gens qui sont de troubles plus légers. Voilà. Et puis, il faudra aussi... Les analyses qu'il faudrait faire après technique, c'est détailler plus en profondeur l'analyse médico-économique par poste de santé pour les régimes. Voilà. Et aussi, quelque chose d'important, c'est d'évaluer l'impact du recours aux psychothérapies sur les troubles somatiques qui interagissent avec les troubles psychiques. Donc, pour terminer, il s'avère qu'en France, on a assez de... Il y a assez de professionnels de santé mentale, psychologues et psychanalystes, pour prendre en charge... Donc, c'est un million de Français qui feraient en moyenne 12 séances. On a exactement... Enfin, le chiffre est vraiment assez proche, étonnamment. Voilà. Donc, autre chose, c'est que... Bon, donc, on a vu que ce serait bénéfique de prendre en charge... Enfin, proposer des psychothérapies au plus grand nombre. Et ça permettrait surtout de faciliter l'accès de ceux pour qui la barrière économique les honorerait empêchées. Donc, pour le reste à charge, pour les gens, pour les complémentaires santé, en France, c'est comme ici... Voilà. 92% des gens ont une complémentaire santé en France. Donc, là, la question du reste à charge concerne plutôt les 8% restants. Donc, ça va... Une psychothérapie, le reste à charge, va de 160 euros à 290 euros, selon asymptomatologie et sévérité. Donc, ça nous... A priori, ça nous semblait supportable, mais ça devrait quand même faire une année complémentaire. Voilà. Et donc, je terminerai juste sur cette phrase. Donc, les psychothérapies sont d'autant plus rentables, car le bénéfice économique a vraiment été estimé au plus bas. Et c'est surtout pour plusieurs raisons, mais là, la principale dont je vous ai déjà parlé, c'est que le bénéfice des psychothérapies sur les rémissions des troubles somatiques n'a pas été prise en compte en cette étude. Donc, là, vraiment, c'est au minimum. Merci. Merci. Il nous reste un petit quart d'heure avant le lunch. Donc, je propose que les questions portent à la fois ce saint-exposé...